Une galère généralisée pour se déplacer aujourd'hui dans la région, galère qui n'a épargné personne. Ce matin, les trottoirs étaient une véritable patinoire à Nancy. Place Stanislas, les pavés ne pouvant être salés pour les préserver. Il fallait être très prudent au risque de faire de sacrées chutes. Pour certains d'ailleurs, la matinée s'est terminée aux urgences. David Bailly avec Jean-Pierre Petitcola. Une file d'ambulances et de véhicules de pompiers. Nous sommes aux urgences de l'hôpital central à Nancy. Depuis ce matin, c'est un défilé constant de patients qui ont chuté. On a eu beaucoup de traumatos, surtout sur le début de matinée. Entre 8h et 9h, il y a eu 20 entrées aux urgences, ce qui est déjà un bon nombre. C'était 100% de traumatologie liée aux conditions météo. Quelques accidents de la route et pas mal d'accidents de piétons surtout. Des piétons qui ont lutté contre les pluies verglassantes de la matinée. Ici, sur la place Stanislas, qui n'a pas été salée pour préserver son pavage, c'est une véritable patinoire avec des chutes en tout genre. Apparemment, le vélo, ce n'est pas possible ? Non, ce n'est pas possible. L'inconvénient des temps comme ça, c'est qu'on croit qu'on est toujours plus fort que la météo. Et en fait, ce n'est pas le cas. Certains s'entraident. D'autres y vont à tâtons. Tous essaient d'être prudents. Vigilants. C'est un grand moment de gloire. J'ai mis 50 minutes à faire un trajet que j'aurais fait en 10 en temps normal. La fine couche de glace qui a recouvert la chaussée oblige donc les piétons à faire le pas du patineur, sauf pour ceux qui avaient tout prévu, tout anticipé. Vous êtes à la montagne ici. Non, je n'ai pas pris les crampons. Vous avez quand même pris des bâtons ? Oui, c'est plus sûr en effet. Et de marcher sur la chaussée plutôt que sur le trottoir en faisant attention aux voitures quand même. Dans le centre-ville de Nancy, l'ambiance est hivernale. Les commerçants salent leur trottoir quand certains prennent tout simplement leur temps. C'est en même temps calme et joyeux. Tous les gens vont au ralenti. Personne ne se presse pour aller bosser. C'est pas mal. Vers 11h, le phénomène se réduit, le dégel arrive. Encore quelques glissades et tout est fini.